Yannick Agniel, nouvelle accusation contre l'ancien son agente, mauvaise conseillère C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et depuis décembre 2021, la vie de Yannick Agniel n'est plus du tout la même. L'ancien champion de la natation, aujourd'hui âgé de 30 ans, a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans et placé sous contrôle judiciaire pour des faits remontant à 2016. Il aurait eu une relation avec la fille de son ancien entraîneur de l'époque, Lionel Horté, alors âgé de 13 ans, tandis qu'il en avait 24. Des révélations qui ont fait grand bruit. Mais si l'on en croit les nouvelles informations de RTL, une seconde jeune fille a été auditionnée dans le cadre de cette enquête récemment. Le parquet de Mulhouse, au Rhin, a confirmé cette information. La jeune fille était proche de l'entourage familial de Yannick Agniel, a indiqué la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roumoriso à l'AFP. Pour l'heure, l'ancien nageur n'a pas été interrogé sur ces nouveaux éléments. Mais le juge d'instruction devrait le faire sûrement dans le courant du début de l'année 2023 a-t-elle ajouté. L'affaire est donc relancée avec cette seconde audition, mais pas uniquement. Dans un long article, l'équipe s'intéresse également à Sophie Camoun, l'agente de Yannick Agniel et personnages très affleux du monde de la natation. Nos confrères ont révélé des écoutes entre eux. La procureure s'est offusquée que les auditions et les écoutées aient été dévoilées dans la presse, au moment où l'ancien nageur apprend à celle qu'il appelle belle-maman qu'une plainte pour viol a été déposée contre lui. Embêté, le natif de Nîmes se demande s'il ne devrait pas tout avouer pour ne pas que cela lui reste sur la conscience. T'en as rien à foutre, t'as rien à avoir sur ta conscience, elle était consentante. Virgule c'est elle qui aura ça sur sa conscience jusqu'au restant de ses jours. Accuser quelqu'un de viol alors qu'elle était consentante. « Oh, tu plaisantes ou quoi ? » lui rétorque Sophie Camoun. D'après les informations obtenues par l'équipe, ce serait donc cette agentée ancienne nageuse de 55 ans qui aurait préparé la défense de Yannick Agniel et notamment cette histoire de vengeance de la part de la famille de la victime. Il faut que tu sois archi près et moi je pense que la meilleure ligne de défense c'est de dire « encore un coup de la famille hortée ». Tu ne peux pas faire autrement que nier. Il y aura toujours 20 doutes, jamais de preuves. Lance-t-elle à son protégé, selon les écoutes obtenues par nos confrères. Style DIV à place Holder à 1 Réa 2, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen and, minimum 8 990px, DIV. À place Holder à 1 Réa 2, 8, 620px, minimum et 350px, style. Concernant Sophie Camoun, il n'y aurait pas de délit. Elle a défendu bec et ongle son client et ami. D'après ce qu'il lui a relaté, un ancien collaborateur explique qu'elle peut tout faire pour les gens qu'elle aime et va loin pour protéger quelqu'un. L'enquête se poursuit dans l'affaire Yannick Agniel avec de nouveaux éléments, qui pourraient bien s'avérer décisifs. Yannick Agniel reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada